Un coup de cœur pour un homme de l'ombre de la compétition et de l'organisation qui est Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, qui a mené un travail parfois très difficile avec notamment la mairie de Paris pour arriver à organiser, structurer le côté sécuritaire de ses Jeux Olympiques et qui, je pense, a brillamment réussi sa mission. Et donc, je voulais tirer mon chapeau à ce grand serviteur de l'État que je verrais bien d'ailleurs dans un gouvernement d'union ou de rassemblement pour les mois qui viennent. Et je lui souhaite à lui et à toutes les forces de l'ordre pleinement engagées beaucoup de courage aussi pour les Paralympiques. Donc, on est à J-9 et je me réjouis aussi de voir autant de billets s'arracher parce que je pense que beaucoup ont regretté de ne pas avoir acheté de billets pour les Jeux Olympiques. Et ils vont se jeter, je pense, sur les Paralympiques. Et je pense que ça va être une très, très belle fête. Et la cérémonie qu'on nous promet à la Concorde risque d'être assez spectaculaire aussi. Voilà, donc coup de cœur général. Oui, un petit bémol. Je regardais l'historique des Jeux Paralympiques comparatifs entre Londres et Paris. Et il me semble que Londres a laissé après des infrastructures pour les personnes handicapées, notamment dans les transports, bien mieux améliorées que ça ne sera le cas à Paris. et je regrette qu'il n'y ait pas eu, de la part des financeurs, des collectivités, peut-être de la ville aussi, un plan d'investissement sur le métro notamment, qui laisserait une trace, en fait, de ces Jeux Paralympiques à Paris. Et le bilan de la part d'infrastructures modernisées, améliorées, rendues accessibles à Londres est bien plus importante que ne le sera à Paris, malheureusement, après le mois de septembre. Et c'est un bémol et un regret que je formule. On a tout un problème de la chaîne pénale et ensuite de la sanction. Vous savez qu'on a un problème des prisons en France, qui pour moi est un problème majeur, qui fait qu'on n'a plus aucun ordre établi dans les prisons. Il nous manque un nombre de places gigantesques. Et que cette impunité de se dire que, qu'on soit dedans ou dehors, on peut continuer à gérer son trafic, gérer sa bande, gérer son quartier, etc., c'est pour moi un sujet majeur. Et donc, il y a d'un côté la dureté des peines, et de l'autre, l'application des sanctions, et la dureté aussi de ces conditions de vie en prison. Alors, d'un côté, il y a des conditions qui sont ignobles et inadmissibles pour un pays comme le nôtre, mais de l'autre, on a vu ces derniers temps des vies accordées aux trafiquants dans des prisons invraisemblables. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas les réseaux téléphoniques dans des prisons pour empêcher toute connexion entre la prison et l'extérieur ? Sur quelques pistes, je pense qu'il faudrait que l'on travaille dessus. Jacques Weber, ce matin, était à la radio, et il a eu des mots très beaux sur ses rencontres avec Alain Delon, et sur le fait qu'Alain Delon parlait de lui à la troisième personne. Comme s'il y avait d'un côté Alain, l'homme, le citoyen, le français, et de l'autre, Delon, l'acteur. Et il justifiait le fait de parler à la troisième personne comme un détachement entre l'être humain et l'acteur, et le fait que l'acteur pouvait rentrer dans n'importe quelle peau, dans n'importe quel personnage, et se plonger tellement dans ce personnage qu'il en était une personne différente à chaque fois et différente de lui-même. Et j'ai trouvé très beau ce regard porté par Weber, qui disait aussi que les planches n'ont peut-être pas su honorer l'acteur qui était Delon, qu'il a eu certes un succès formidable, phénoménal au cinéma, avec une reconnaissance très tardive du métier. On se souvient de cette palme d'or en 2019 seulement. Mais aussi peut-être que le théâtre n'avait pas su exprimer le talent de ce gigantesque acteur. Et voilà, je me suis beaucoup ému à écouter Weber ce matin à la radio, comme quoi la radio, c'est toujours des moments d'écoute intéressants et touchants. Plusieurs choses. La première, je pense que Trump a fait une erreur gigantesque à l'annonce du retrait de Biden. Il n'a pas su prendre la hauteur de l'événement d'un président en exercice qui, pour la première fois, se retire d'une élection en cours. Et il a été extrêmement violent et virulent à l'égard d'un très grand serviteur de l'État américain qui a passé 50 ans dans les institutions. Et je pense qu'il a, pour moi, perdu beaucoup de plumes à ce moment-là. D'avoir eu cette expression malheureuse au moment du retrait de Biden et qu'il aurait gagné énormément à prendre de la hauteur et à saluer son ancien adversaire qu'il avait déjà battu une première fois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va avoir la Convention démocrate qui est d'être grandiose d'émotion, comme les Américains savent le faire. Mais des deux côtés, je pense que Michelle Obama sera la grande attendue de cette Convention démocrate parce qu'elle apportera forcément quelque chose de très fort vis-à-vis de l'électorat féminin et des anciens passionnés du couple Obama, davantage que son mari. Mais Trump a pris de l'avance. Et j'ai revu quelques images de la Convention républicaine. C'est là où les Américains sont très forts. Or, il était passé inaperçu l'expression de la petite fille de Trump qu'ils appellent Kay et qui a 17 ans. Et c'est là où les Américains sont très forts dans le spectacle et dans l'émotion qu'ils savent donner. Donc, je pense que cette Convention et cette élection est très loin d'être jouée et que le match va être très, très dur et que la machine démocrate se met quand même en route avec Kamala Harris qui est en très peu de temps. Et ce n'était pas gagné à réussir à embarquer les Obamas avec elle. Ce n'était pas gagné à mettre le parti derrière elle, à mettre tous les candidats potentiels derrière elle. Et je trouve qu'elle fait un premier mois de campagne quand même très percutant et très fort. Les Insoumis, ils jouent leur propre jeu. Leur propre jeu qui est de ne pas vouloir gouverner. Parce qu'ils en sont incapables et qu'ils ne le veulent pas au fond d'eux-mêmes. S'ils avaient voulu gouverner, ils auraient choisi une personnalité de gauche consensuelle qui aurait été un ancien ministre de François Hollande, je ne sais qui, qui aurait pu s'attirer l'aile gauche de la Macronie. Mais en sortant du chapeau des noms invraisemblables et en donnant cette proposition d'une institution qui est infaisable, ils prouvent bien qu'ils sont dans la volonté de chaos et de cette volonté absolue de ne pas vouloir gouverner, de trouver toutes les solutions possibles pour ne pas être en situation de gouverner. et je trouve vraiment regrettable que le Parti Socialiste continue à tenir cette alliance de l'infamie avec ces gens-là et ne se délégresse pas totalement de ce groupe insoumis. Et je trouve que la période est vraiment très particulière parce qu'on a d'un côté des élus, des responsables politiques qui n'ont pas arrêté de mentir aux Français, qui ont menti sur le SMIC à 1600 euros. Ce n'est impossible et ils n'arrêtent pas maintenant de changer leur position sur le SMIC à 1600 euros. Et qu'ils continuent à mentir aux Français sur des positions institutionnelles, politiques qui ne tiendront pas la route. Et Lucie Casté ne sera jamais Première Ministre et la décision n'aura jamais aucune chance d'aboutir. Donc tout ça, c'est du mensonge que l'on donne aux Français, à la télévision, dans les JT, dans les journaux et on laisse impunément des responsables et des élus et des parlementaires mentir au peuple. Et ça, ça me sidère complètement.